Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet. Il n'est pas du tout du tout compliqué, il est même assez simple et très 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 répétitif. On va répéter un premier rang. Après on va revenir pour fermer ici nos motifs. Et à partir ici du deuxième motif, on ne va faire que répéter la même chose. On va, on vient, on va, on vient. Vous pouvez en faire des très jolis rideaux, ou même pour des tops, des blouses, des gilets. Vous pouvez vraiment faire ce que vous désirez avec le matériel que vous avez sous la main. Donc c'est absolument rien de compliqué. Moi ici j'ai pris un fond de pelote qui traînait pour vous faire un échantillon. Et le crochet, crochet numéro 5 était demandé par la pelote. Donc vous prenez ce que vous désirez, le matériel que vous désirez. Vous verrez que c'est vraiment quelque chose de très 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 simple. Absolument pas du tout compliqué, vous pouvez en faire des très belles choses. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant on va faire 10 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînette de départ et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. On va faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Deux jetés sur le crochet. Ici à l'intérieur du cercle, on va commencer par faire un premier groupe de cinq doubles brides. Merci. 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 On va faire quatre mailles de séparation. Et de nouveau, un groupe de cinq doubles brides. Merci. 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 4 mailles de séparation de nouveau un groupe de 5 double bride donc ici on a 3 groupes de 5 double bride maintenant on va faire 14 mailles chaînettes on va compter en partant du bas 1, 2, 3, 4 on rentre dans la 5 avec une maille coulée on va descendre dans les 4 prochaines on va écouler on va travailler ici à l'intérieur de ce cercle là on va faire 4 doubles brides si on regarde bien, là on a 4 doubles brides et ici avec les mailles que nous avons fait en maille coulée, ça nous fait 5 à ce stade, on prend la partie ici du bas, on la tourne du bon côté on rentre ici dans la dernière, on me ramène avec une maille coulée là on va faire les 4 mailles de séparation 4 les 5 doubles brides à l'intérieur et on va faire les 5 doubles brides à l'intérieur de ce cercle on va refaire les 4 mailles de séparation on va refaire les 4 mailles de séparation je vais vous montrer encore une fois deux parce que ce n'est pas du tout compliqué la première partie cette première partie là on va le répéter sur la largeur que vous désirez en fonction de ce que vous êtes en train de faire ça veut dire que maintenant ici on avait 3 groupes ici on a 3 groupes donc on va reprendre les 14 mailles chaînettes on va compter à nouveau 1, 2, 3, 4, on va dans la 5 avec une maille coulée on va descendre dans les 4 prochaines avec une maille coulée on va prendre ici le cercle qu'on vient de faire on va faire 4 doubles brides 4, on remet ici notre travail à l'endroit on prend ce groupe ce groupe-ci on attrape notre maille on prend l'autre avec une maille coulée 1, 2, 3, 4 donc on va refaire un deuxième groupe de 5 doubles brides 5, les 4 mailles de séparation un troisième groupe de 5 doubles brides donc ici à nouveau je remontre pour l'instant on a 3 groupes de 5 doubles brides ce procédé là vous allez le continuer sur la longueur ou la largeur en fonction si vous faites un habit ou quoi que ce soit que vous désirez donc je vais vous remontrer une fois ou deux parce qu'après quand on aura terminé ce premier tour on va revenir dans ce sens là pour faire le quatrième groupe de 5 doubles brides donc là on va refaire les 14 on compte 1 2, 3, 4 on va dans la 5 avec une maille coulée on va descendre dans les 4 avec une maille coulée on prend ici donc le nouvel espace qu'on vient de créer on va commencer avec un groupe de 4 doubles puisqu'avec les mailles qu'on vient de passer ça fait comme 5 on prend ici notre travail on a ici notre groupe de 5 on rentre bien dans la première on ramène avec une maille coulée on fait les 4 mailles de séparation et là on va rajouter les deux groupes de 5 les 4 mailles de séparation on va rajouter à nouveau on a nos trois groupes donc vous voulez un motif de plus je fais un dernier avec vous puisque comme je vous fais un échantillon je vais pas faire beaucoup plus large si vous voulez un motif de plus de nouveau la 14 on va la cinquième avec la maille coulée on descend dans les quatre prochaines avec des mailles coulées de jeter donc ici on va travailler dans notre cercle on va faire quatre doubles on prend ici notre travail on remène avec la maille coulée quatre mailles de séparation et donc ici vous allez refaire les deux groupes qu'il manque et donc on voilà donc ce procédé là vous allez le répéter le nombre de fois que vous désirez en fonction de ce que vous faites que ce soit une écharpe des rideaux un top une blouse ou quoi que ce soit donc ça vous allez répéter le même procédé quand vous avez le nombre de motifs donc moi j'ai un deux trois quatre cinq je n'ai fait que sur cinq quand vous avez le bon nombre de motifs qui correspond à vos mesures on va faire ici le dernier motif dans chaque fleur alors quand vous avez fait le nombre de motifs que vous désirez maintenant on va les fermer pour ça donc ici j'ai fait mon dernier avec mes trois groupes donc ici on va faire les quatre mailles de séparation les deux jetés dans l'espace ici je vais rajouter mon quatrième groupe de cinq double bride 5 ici on a notre motif terminé on va faire une deux trois quatre dans l'espace qui sépare les deux motifs bien au centre il m'a écoulé une deux trois quatre dans le prochain on va faire le dernier groupe de cinq double bride trois 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 quatre 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 mailles de séparation dans le prochain espace qui sépare on va faire le dernier groupe de séparation dans le dernier groupe de séparation dans le dernier groupe de séparation trois quatre vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin des motifs que vous avez quand vous avez répété le même procédé ici à la fin on avait commencé enfin à la fin au début on avait commencé avec huit mailles en l'air donc j'ai fait un deux trois quatre double bride et là on va compter une deux trois dans la quatrième maille on va terminer avec une maille coulée comme ça on a notre groupe de cinq double bride le prochain tour qu'on va faire ensemble c'est celui qu'on va répéter en permanence donc là on va faire les 14 mailles chaînettes on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent donc 3 4 on va dans la 5 après on descend la maille coulée on va jeter sur le crochet on va travailler donc ici à l'intérieur on va faire 4 double bride pour commencer on va mettre notre travail ici bien à l'endroit vers nous on va aller ici sur le premier 5 double bride on rentre ici dans la première ramène avec une maille coulée les quatre mailles de séparation donc ici on va faire le deuxième groupe on a deux groupes maintenant on va faire les 14 mailles de séparation on fait la même chose dans la 5 les deux jetés on prend ici notre espace on va faire les 4 je vais prendre le temps pour bien vous montrer donc on a ici les 4 vous tournez donc toujours votre travail bien à l'endroit vers nous ici on a le groupe de 2 on va entrer ici dans la dernière et fermer ici avec une maille coulée donc maintenant je préfère juste prendre le temps pour bien vous montrer on va faire les 4 mailles de séparation 4 les deux jetés on va dans notre espace on va faire d'abord pour commencer une première double bride à ce stade on remet notre travail à l'endroit cette première double bride on va l'attacher ici avec le groupe dans la toute première et là on va terminer avec les 4 qui nous manquent pour avoir notre groupe de 5 donc ici à ce stade on va reprendre ici ce gros et on va unir plutôt avec une maille coulée on va faire les 4 mailles de séparation et dans le même espace on va faire notre troisième groupe de 5 doubles brides pour ce tourcier pardon il n'y a que pour ce tourcier tous les pouces prochains qu'on va faire il n'y a que le premier motif où il y aura deux groupes et tous les autres il y en aura 3 jusqu'à la fin je vous remontre comment faire sur les autres donc ici on va reprendre les 14 mailles chaînettes vous avez compris 14 à chaque fois on va une deux trois quatre on va dans la 5 avec la maille coulée et on redescend en maille coulée on va travailler à l'intérieur de ce cercle donc on va faire pour commencer les 4 double brides 4 on met bien notre travail à l'endroit donc on va faire ce qu'on a fait ici ça veut dire que là sur ce motif on va passer et on va ramener on est en train de répéter ce qu'on a fait ici donc les quatre mailles de séparation on en fait une pour commencer on couche notre travail on rentre ici dans notre premier avec la maille coulée on va terminer notre groupe donc ici on a notre groupe de 5 on prend et c'est la partie on ramène avec une maille coulée on va faire le troisième groupe et on a tout pas on 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 le Là, on va reprendre les 14 mailles chaînettes, j'ai refait les 14, on va compter de nouveau 1, 2, 3, 4, on va dans la 5. Les 2 jetés, ici on va en faire 4. Les 4, on a ici, de ce côté là qu'on vient de terminer, on rentre ici dans la dernière, on prend l'autre fil. 1, 2, 3, 4, une première, on prend notre deuxième ici sur le côté. Là, on va faire les 4 qui nous manquent. 4, on entre dans notre dernier ici. On ramène avec la maille coulée, 4 mailles de séparation. On va terminer notre troisième groupe. Donc ici, quand on a terminé de nouveau le troisième groupe, vous avez compris qu'on va refaire les 14 mailles chaînettes, fermées avec une maille coulée. On va reprendre tout ce qu'on a fait ici jusqu'à la fin de ce tour. Donc absolument rien de compliqué, vous allez voir, c'est plus question d'habitude de savoir que là, dès qu'on a fait notre groupe, on va faire notre maille coulée ici et ainsi de suite. Mais c'est vraiment, vraiment pas du tout compliqué. Donc ici, vous refaites les 14 mailles chaînettes. J'ai fait les 14 mailles chaînettes, j'ai fait mes mailles coulées, je suis descendue en mailles coulées. Donc ici, à nouveau, vous avez compris, on peut très bientôt avoir notre travail, qu'on va faire un premier groupe de 4, puisqu'on a déjà ici, ça fait 5. On prend ici notre travail, on rentre ici dans notre maille, on prend celle-là. Mailles coulées, les 4 mailles de séparation. On va commencer avec une première double. On va attraper ici la première des 5, on prend celle-là avec. Et là, on va finir les 4 qui nous manquent. On prend ici, donc, dans notre double. Double bride avec notre maille coulée. 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire notre troisième groupe. Donc, quand vous avez répété ce même procédé sur tous les motifs que vous avez, ici, maintenant, vous avez compris, qu'on va fermer nos motifs, ça veut dire que de 3 groupes, on va passer au 4 rythme. Je vais faire mes 4 mailles de séparation. Donc, ici, au centre, je vais rajouter le quatrième groupe de 5 doubles brides. 5, les 4 mailles de séparation. Entre les deux groupes, ici, au centre, on va faire une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Dans le prochain, on va faire notre groupe de 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entre les deux, une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Le groupe de 5. 1, 2, 3, 4. Entre les deux mailles coulées. Vous avez compris qu'on va simplement, à nouveau, répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive, ici, au premier de départ, où on n'a que 2 groupes. On se retrouve à ce stade-là. Alors, ici, je ne fais que répéter. À partir de maintenant, ce motif-ci finira toujours avec 3 blocs. C'est quand on aura fait ce procédé. Donc, quand on a commencé avec les 2 et fait tout le tour, comme je vous ai montré. Quand on va revenir, on va venir avec 3. On va reprendre avec 2 et ainsi de suite le nombre de fois que vous désirez. Ce sera vraiment à la fin, quand on aura terminé, qu'on va terminer également ce motif-là. Donc, ici, maintenant, vous reprenez les 14 mailles chaînettes. J'ai fait les 14. On va de nouveau compter à la 5. 2, 3, 4, à la 5. On va redescendre en maille coulée comme on l'a fait jusqu'à présent. Et maintenant, ça ne change pas. Et de jeter sur le crochet, on va prendre celui-ci, on va faire 4 doubles brides, 3, 3, 4, donc ici sur notre motif des 3, on ramène, on va faire les 4 mailles de séparation, on va faire les 4 mailles de séparation, et on va faire les 4 mailles de séparation, donc ici on a nos deux groupes à chaque fois maintenant on va commencer avec deux quand on va revenir on va terminer avec trois on va refaire les 14 mailles chaînettes donc ici j'ai déjà avancé un petit peu plus vous avez compris j'ai fait les 14 mailles chaînettes je suis descendue en mailles coulées donc on va faire les quatre ici donc là on va tourner c'est peut-être plus simple comme ça on ramène avec la maille coulées les quatre on en a fait une donc on va faire les autres quatre on Merci. Donc ici, à partir de maintenant, vous allez simplement répéter le même procédé qu'on a fait ici. Ça ne change absolument pas, c'est juste vraiment, parfois c'est plus simple de tourner un peu le travail, ça aide un petit peu plus. Donc là, vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin. Dès que vous avez terminé, on va fermer nos motifs. À chaque nouveau tour, on va démarrer avec les deux et à chaque fin de tour, on va terminer avec les trois. Et c'est quand on aura fait le nombre de tours que l'on désire qu'on va terminer ici, cette partie-là. Alors là, j'ai répété le même procédé jusqu'à avoir de nouveau à la fin ici, mon groupe de trois. Si je désire qu'on continue encore des tours et des tours, on va reprendre avec le tour. On aura deux motifs comme on l'a déjà fait à deux reprises. Moi, comme c'est un échantillon, je vais m'arrêter là. Alors, quand vous avez fait le nombre de rangs que vous désirez, donc on voit déjà le très joli résultat. Ici, sur ce côté-là, vous n'avez que des groupes de trois. Ça veut dire que maintenant, on va terminer vraiment notre ouvrage correctement. Donc, j'ai tourné un peu mon travail. Ici, je vais faire les quatre mailles de séparation. Quatre. Et je vais faire mon dernier groupe de cinq doubles brides. Donc, ici, j'ai les quatre mailles de séparation. Quatre. Dans l'espace entre les deux, la maille coulée. Quatre. Et on continue. Donc, ça, vous avez compris. Ce procédé-là, vous allez le répéter sur le nombre de rangs que vous avez ici. Le nombre de rangs que vous avez terminé avec trois. Alors, moi, comme j'en avais que deux, j'ai fait la même chose sur les deux. Si vous en avez plus, ce qui est assez logique, vous faites surtout le reste. Pour terminer, une, deux, trois, quatre. Dans l'espace entre les deux, la maille coulée. Une maille en l'air de plus, c'est que vous coupez votre fil. Donc, après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. Quelque chose qui n'est pas du tout compliqué. C'est juste une question à bien faire attention. Quand on tourne, on ne tourne pas. Mais c'est quelque chose de très simple. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501